Banjo, t'es-tu énervé ? Allô, c'est la neige ! C'est de la neige ! Hey Banjo, t'es beau toi ! Il est super content ! C'est la tampa d'or ! C'est magnifique ! Ouh, il y a pas mal, pas mal de neige ! Regardez ça ! C'est pas déblayé pantoute ! Un bel bel bon chien ! Puis lui, il arrête pas de tirer parce qu'il est bien, 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 bien content ! Il est à Banjo ! On rentre à la maison, là ! Bon matin tout le monde ! Aujourd'hui, on est mardi, j'allais dire lundi parce que c'est mon début de semaine, mais hier, c'était férié. Et puis, aujourd'hui, il y a eu une grosse, grosse tempête à l'extérieur. Comme vous avez vu un petit peu, là, quand je suis allée promener Banjo, il y a vraiment beaucoup de centimètres, là. Je pense qu'il est tombé 16 centimètres que j'ai entendu, mais... T'sais, avec les vents et tout ça, ça s'accumule, puis c'est quasiment un pied de neige, là. Ouais. Puis, dans le fond aussi, c'est que c'est vraiment pas déneigé dans mon coin, là. Zéro, il y a aucun trottoir déneigé. Il y a genre ça de neige. C'est vraiment très intense. Aujourd'hui, j'ai décidé de me lever un petit 20 minutes plus tôt, parce que je voulais aller avec Banjo dans la neige. Je sais qu'il adore la neige. Là, il est brûlé. Fait qu'on est allé se promener un petit 20 minutes. Ah, c'est le fun, tu es en train de déneiger notre stationnement. J'ai comme eu un petit peu peur, parce qu'en salu bonjour, il disait que les contrats de déneigement, ça commençait le 15 novembre. Là, j'étais comme... Parce que nous, il vient de déneiger, dans le fond, la portion de la ruelle, puis nos stationnements. Fait qu'en tout cas... Ah, puis ça va être le fun pour mon chum aussi, parce que si mon chum, il était allé souper hier chez son meilleur ami, puis dans le fond, il passait la soirée là-bas, ça faisait super longtemps qu'il s'était pas vu. Lui, il habitait à Québec, puis là, il revient à Montréal. Fait qu'en tout cas, dans le fond, il était sur la rive sud, longue histoire là. Mais il m'a appelé en disant, écoute, je vais dormir là-bas, parce que... Revenir dans la tempête, mais finalement, un matin, ça va être autant pire. Mais au moins, ça va être le jour, il va avoir une plus belle visibilité. Fait que j'étais bien contente, parce que ça m'inquiétait un petit peu. Ah, mais tu sais, on pensait pas qu'il allait avoir une aussi grosse tempête que ça. Oh boy, là, je dévie de mon sujet. Mais c'est ça, dans le fond, là, j'étais allée promener Banjo, il a vraiment aimé ça, il était super énervé. En fait, je suis pas allée promener Banjo, Banjo m'a promenée. Il me tirait ça là, mais en même temps, c'était le fun, parce qu'on est allé à des places où est-ce qu'il y avait aucun déneigement, puis il n'y avait pas personne qui a passé, parce qu'on est allé quand même tôt, on est allé à 6h30. Puis, c'est ça, il me faisait le chemin. En tout cas, il était bien énervé, là. On a recroisé un voisin à côté qui l'a niaisé un petit peu. Hey, ça te l'a pompé. Il faisait des backflips. Hein? Il faisait des backflips sur scène, là, plus. Des 360, plutôt. Oh, seigneur que je t'ai gênée. Il a même m'accroché une voiture. J'étais là. Avec sa queue, là. Et je te dis le tannin. Mais là, c'est ça, il s'est calmé. Il est pas mal fatigué. D'habitude, on fait pas une grosse promenade non plus le matin, là. D'habitude, tu sais, on va se promener, mais vraiment short and sweet. Ah! Puis moi, ça m'a fait du bien aussi. C'était quand même un sport, là. Dans cette neige, dans autant de neige, là. Marcher et tout, là. Ouais, c'était quelque chose. Fait que là, je m'en vais au travail. Puis, on va se faire parler ce soir. Ben, je pourrais vous montrer mon petit outfit off-de-day, dans le fond. C'était bien simple. J'ai mis un pull parce que, ben, c'était pas le kit que j'avais choisi. Tu sais, je choisis mes kits, là, je vous avais dit. Mais là, c'était pas celui que j'avais choisi parce que, ben, finalement, j'ai envie d'être vraiment cosy. Tu sais, il va faire frais, là, avec la neige et tout. Fait que j'ai mis un pull blanc. Puis, j'ai mis des pantalons noirs. Puis, je vais avoir des ballerines, pas des pantous, à la job. Fait que je vais rentrer un petit peu mon chandail, là. Fait que c'est ben simple. Donc, voilà. Puis, vous, est-ce que vous avez eu pas mal de neige chez nous? C'est vraiment très intense. Ah, mais regardez, je vais vous montrer, sur ma rampe, la quantité qui est tombée, quand même, là. Puis, c'est la... Tu sais, on est juste au mois de novembre, là. Donc, c'est super tôt. Regardez ça, la quantité. C'est vraiment très intense. Oh. Oh. Allô, tout le monde. Je suis de retour au travail. Oh, j'aime ça quand il y a mon sapin en background. Je suis de... Ouais, c'est ça. Dans le fond, je viens de revenir de travailler. Euh... Puis, j'ai fait un achat sur l'heure du dîner, puis j'avais envie de vous le montrer. Donc, c'est rare que je vais sortir durant l'heure du dîner, parce que, dans le fond, je vais prendre une demi-heure de pause. Donc, c'est ça. Ça va m'éviter aussi d'acheter des choses, parce que c'est en plein centre-ville. Fait que... Allô, les magasins. Mais, là, j'avais vraiment envie d'aller me procurer le calendrier de la vente de chef de la Paris. C'est la première fois que je l'achète. En fait, euh... Les deux dernières années, j'avais été avec le calendrier de chez Kiehl's. Le calendrier de la vente de chez Kiehl's, c'est ça. Puis, euh... Je l'aimais vraiment, vraiment beaucoup. Dans le fond, c'était des petits produits à chaque fois. Il y avait, comme, des échantillons format voyage. Il y avait des formats réguliers. Euh... Des échantillons, échantillons. Puis, euh... C'est ça. Je l'aimais vraiment beaucoup. Mais, j'utilise plus leurs produits récemment parce que, euh... Depuis que j'ai eu, comme, mes problèmes d'acné, J'ai... T'sais, je suis comme plus stricte dans ma routine. Donc, je me voyais, comme, moins acheter le produit, vraiment. Euh... Malgré le fait que je l'avais adoré. Et, euh... Sinon, j'avais déjà eu, aussi, par le passé, le David City. J'ai hésité beaucoup. Euh... Mais, je me suis dit, vu que lui, je n'avais jamais essayé que j'allais, euh... Ben, que j'allais essayer ça. Puis, euh... Ça a l'air vraiment bon. Il y a beaucoup de chocolat, quand même. Puis, je me suis dit, t'sais, un calendrier de chocolat, c'est classique. D'habitude, c'est ça. Puis, il est vraiment gros. Je le trouvais super beau. Voilà. Je me le suis procuré. Euh... Je me l'ai procuré directement, là, au magasin chocolat favori. Et, sinon, j'avais une belle surprise quand je suis revenue à la maison. J'avais une belle surprise en rentrant à la maison. Je pense que c'est ça, là. C'est, euh... Dans le fond, ma commande de chez Coco Caribou. Parce que la belle Cosima m'a envoyé une serviette. Euh... Pour les cheveux, là. Euh... Puis, malheureusement, c'est ça. Moi, j'ai les cheveux quand même vraiment très très longs, là. Je sais pas si on peut voir, mais ça arrive presque aux fesses. Puis, euh... C'est ça. Il était une petite affaire trop petite parce qu'il m'a envoyé le modèle normal. Euh... Mais là, dans le fond, je me suis procuré le modèle long. Parce que j'ai déjà une idée de quoi faire avec le modèle court. Donc, euh... Voilà. Donc, euh... C'est ça. Fait que là, j'ai pris le modèle long. Comme ça. Oups! Et je crois qu'il faut laver la serviette, là, avant de l'utiliser, il me semble. Euh... Ouais. Il me semble que oui. Puis, euh... C'est ça. Fait que... C'est vraiment la serviette, pour ceux qui l'avaient pas vue, là, qu'on... Qu'on vient... Ben là, faut que je vous la mette comme à l'envers, là. C'est un petit peu dur, là. Ben, ça marche-tu comme ça? Non. Faut que je sois à l'envers. C'est ça? Ouais. C'est ça. Puis... Qu'est-ce que je fais là? J'ai mis le derrière en avant. Hé! Que je suis une mauvaise démonstratrice de produits senior que je suis pas bonne. Attendez. Mais moi, je capote, là. Je sais que c'est dur de s'en commander, là. Attendez, je vais enlever mes lunettes, là. Ah ouais, là, ça, c'est vraiment la bonne longueur pour moi. Fait que si vous avez les cheveux, là, de la même longueur, il faut commander le modèle long. Bon, ça doit vraiment mieux aller quand on a les cheveux mouillés parce qu'ils ont tendance à sortir quand on a les cheveux secs. Fait que voilà! Voilà! Et puis là, c'est sûr que la boutique étier est vide, comme je vous avais déjà expliqué. Hé! Regardez-moi ça, comment c'est magnifique! Puis, on vient mettre ça dans l'élastique, derrière, ici. Hé! Il va falloir que je me pratique, là. Je suis pas très bonne. Somme que c'est pas mal moins beau que les gens qui le font d'habitude. Ah! Je l'ai pas assez roulé. En tout cas, vous voyez le produit? Regardez comment c'est beau! Puis, supposément que c'est ça. Ça l'absurde beaucoup. Je vous en reparlerai quand je le testerai. Dans le fond, moi, je me lave les cheveux deux fois par semaine parce qu'ils ne viennent pas vraiment grosses. Puis là, je viens de les laver, mon Tadine, ça tombe-tu mal? Mais c'est pas grave, de toute manière, il va falloir que je la lave. Elle est magnifique. Donc, je vous ai déjà dit, c'est le modèle paisible. Puis, c'est ça. Sa boutique est tout le temps vide sur Etsy. Puis, elle indique sur Instagram les dates de réapprovisionnement. Là, c'était le 7 novembre. Puis, dans le fond, la prochaine, elle va être indiquée sur sa page Facebook. Mais il y en a une autre avant Noël. Puis, ça part comme ça. Donc, quand vous voulez en acheter une, c'est que vous la prenez, vous la mettez dans votre paillette puis vous faites le paiement tout de suite. Là, elle me dit pas de dire ces affaires-là. C'est juste que moi, j'aime ça de vous en jaser. Puis, le prix, c'est 50 quelques dollars. Je crois que c'est 50. 55. En tout cas, tu sais, entre 50 et 55, là, je m'en rappelle plus par cœur de combien que j'avais payé. Puis, le shipping aussi qui est rajouté là-dedans. Puis, les taxes. Mais, il me semble qu'avec les taxes, ça m'est revenu comme à 55 en tout. En tout cas. Fait que voilà ! C'était tout ce que je voulais vous parler. Non, c'est pas vrai. Mais, aussi, là, j'ai reçu vraiment beaucoup de commentaires, là, quand Banjo était malade. Comme quoi, que c'était normal. Quand les chiens mangeaient du gazon, ces affaires-là, des branches, des feuilles, c'était pour se faire vomir parce qu'il y avait quelque chose. Mais écoutez, non, c'est pas ça pour Banjo. J'avais déjà lu ça aussi, mais Banjo, là, dans le fond, il mange des branches et des feuilles. Il mange pas de gazon, dans le fond. Quand il a envie de faire son rebelle ou quand il a comme un surplus d'énergie. Dans le sens que, quand il sait qu'il faut qu'il canalise, 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 canalise. J'ai pas envie de vous en parler, en tout cas, qu'il recentre son énergie. Il va s'attaquer à la première chose. Genre veut pas s'attaquer, là. Dans le fond, il va juste défouler sa frustration sur une branche ou une feuille. Fait que, ouais, c'est comme ça. Mettons qu'il voit un autre chien et qu'il veut pas jouer avec. Ben là, il est pas vraiment content. Fait que là, il prend sa branche. Pis il fait... Avec sa branche. Mais, t'sais, c'est pas des grognements agressifs. C'est qu'il fait la baboune, dans le fond, parce qu'il est en... C'est un petit adolescent. Donc, voilà. Mais, la plupart du temps, c'est parce que nous, on le remet tout le temps à l'ordre, aussitôt qu'il tire. Fait que là, c'est ça. Voilà. Donc, il a sûrement mangé quelque chose... En fait, t'sais, ça y est, t'es arrivé l'an dernier, dans la même période de l'année. Donc, c'est probablement le fait qu'il digère pas les feuilles qui sont en état de décomposition, là. Pis là, il en a pas mangé aujourd'hui. Fait que, d'après moi, c'était ça. Pis... Bref. Ben, aujourd'hui, les autres jours. Pis, c'est ça. Fait que, je pense que là, ça va vraiment mieux. On a réintroduit un petit peu la nourriture depuis hier soir. Pis, il a fait des belles, belles sels. Donc, c'est ça. T'sais, c'est... C'est de... T'sais, de jeûner un petit peu. On a donné du riz pour que sa flore intestinale, elle se refasse. Pis, après ça, on a réintroduit tranquillement la nourriture, là. J'ai mis un... D'habitude, on met une tasse. J'ai mis un quart de tasse. Trois quarts de tasses de riz, encore. Pis là, ces sels étaient très belles. Fait qu'on va continuer un petit peu graduellement. Là, graduellement, là, comme ça. Aujourd'hui, là, ça va faire 24 heures que j'ai réintroduit la nourriture. Donc, je vais augmenter la dose environ une demi-tasse. Pis, on verra comment que ça va. Si c'est problématique, on redescend, pis ainsi de suite. Fait que, c'est ça, la petite répaissée en monsieur. Pis là, je veux pas... J'arrête pas de jaser, mais je veux faire un vlog combiné. Ça va mal, mon affaire. Je m'étais dit, je vais faire un vlog combiné sur toute la semaine. Ça fait déjà 15 minutes. Ah, pis j'ai foutu. Ben, il y a 8 minutes déjà que je parle. Pis, à matin, moi, je disais ça en blague, 15 minutes. Mais, finalement, je pense que c'est ben ça. Fait que, bref. Ah là là! Je voulais vous montrer mon souper. Donc, je me souhaitais des petites pâtes de sauce rosée. Dans le fond, j'avais un restant de sauce tomate que je voulais pas perdre. Pis, dans le fond, j'ai fait revenir, c'est ça, des échalotes françaises, un peu d'ail. Après ça, j'ai rajouté ma sauce tomate, un petit peu de crème. Moi, je prends la crème 5%. Je trouve que ça fait remasse la job. Là, la crème à cuisson 5% de chez Kébon. Après ça, dans le fond, j'ai mis du parmesan. Et, dans le fond, j'ai des pâtes comme ça, mais j'ai mis vraiment beaucoup de légumes. Ils sont en dessous, dans le fond. Donc, j'ai mis des brocolis et des choux-fleurs. Dans le fond, c'est comme un petit peu moitié-moitié. Donc, je trouve que ça fait vraiment, ben, plus santé et c'est meilleur. Puis, ben, c'est meilleur. C'est très bon au goût. Puis, j'ai mis du parmesan sur le dessus. Allo tout le monde! Aujourd'hui, on est mercredi. Ce matin, j'ai pas vraiment le temps de vous parler. Parce que, dans le fond, j'ai comme instauré une nouvelle routine. Puis, j'ai trouvé que j'étais un petit peu trop short dans mon temps. Dans le fond, je me suis entraînée ce matin. J'ai fait un petit pop sugar, juste 10 minutes. Pour moi, c'est vraiment mes préférés. Tu sais, j'ai pas de poids à perdre, rien. C'est juste, comme, pour me tonifier. Et, c'est ça. Donc, je me suis levée un petit peu plus tôt pour en faire un. Comme une quinzaine de minutes plus tôt. Mais, tu sais, en vrai, j'avais comme pas pensé qu'après ça, j'allais m'étirer. Puis, que le matin, j'allais comme m'habiller plus lentement. Puis, tout ça. Fait que, c'est ça, j'étais un petit peu short. Parce que, moi, je vais arriver au travail à 8 heures. C'est vraiment l'horaire que je préfère. Parce qu'on dirait qu'après 4 heures, je suis plus dedans pour travailler. Je suis vraiment moins productive. Ouais. Donc, c'est comme mon cerveau stoppe de travailler à 4 heures. Et puis, là, dans le fond, aujourd'hui, j'ai vraiment froid. En fait, c'est la période de l'année où j'ai vraiment froid. Fait que je vais sauter dans la douche tout de suite après vous avoir parlé. De toute manière, il faut que je lève mes cheveux. Donc, je m'étais habillée avec une grosse veste comme ça. Je vais vous montrer mon petit outfit parce que je sais que vous aimez ça. Quand je vous montre le tout, je vais fermer ma porte de salle de bain. Parce qu'à chaque fois, on voit ma bolle et je trouve ça bien lait. Fait que, je vais vous montrer comment j'étais habillée. Si vous me suivez sur Instagram, je les montre souvent le matin. Fait que, dans le fond, c'est une petite chemise comme ça que j'avais prise chez Dynamite. Mais il y a quand même un bout qui est long et qui serre à la taille. J'ai mis ça avec des leggings et une petite veste grise. Puis, dans le fond, j'ai laissé mes souliers à la job. Je peux aller en pantoufles, même si j'aurais bien aimé. Puis, c'est des petites ballerines noires. Fait que ça fait avec tout. Et en revenant de la job, il a fallu que j'arrête au marché. Ça ne me tentait vraiment pas. Puis, en plus, j'avais comme pensé que mon chum y allait avoir été. Puis, finalement, il n'a pas été. Donc, c'est ça. Fait que j'y aille. Parce qu'il fallait que j'achète du riz pour Banjo. Pour sa transition. Dans le fond, ça va super bien. Là, ces petits CACA. Et j'en ai profité pour acheter deux pains. Donc, un paigret germé. Puis, un carré blanc. Fait que c'était juste ça mes petits achats. Mais, ouais. Ce que je disais, c'est que ça va vraiment bien Banjo. Là, ces selles sont rendues bien. Mais, j'avais comme oublié à quel point c'était compliqué pour lui de faire caca l'hiver. Dans le sens qui est comme vraiment difficile. Parce que mes yeux sort marchent pendant... Ben, pas que c'est pas difficile. C'est juste que c'est long. Puis, je suis comme, mon dieu. Grouille-toi donc. Fais-la donc, ta petite grotte. Dans le fond, vu qu'il y a de la... Tu sais, il se penche là pour faire caca. Hé, je vous donne des détails, Seigneur. Puis, euh... Tu sais, il veut pas que son annuche touche à la neige. Donc là, il fait comme des allers-retours à chaque fois. Pour ça, comme faire un gros rond de neige aplatie. Mais à chaque fois, il est trop idiot. Genre, il se met lui dans le rond. Fait que ses pattes, ses jambes, puis tout ça. Mais son cul, il est toujours finalement dans la neige. Genre, il met pas ses fesses dans le rond arrondi. Il comprend pas. Hé, c'est pas vite tant des fois. Fait que je le trouve tellement drôle. Puis tu sais, c'est ça. Genre, à chaque fois, c'est comme un bon une minute le temps qu'il choisit son spot. Qui aplatisse toute sa neige. Puis là, il se décide enfin. Mais finalement, ça change rien comme résultat. Parce que c'est lui qui est pas dans la neige. Mais ses fesses, là, sont, tu sais. En tout cas, je vous le filmerai à un moment donné avec un petit... Un petit... Comment on va dire... Un petit filtre, là, pour pas qu'on voit la chose sortir, là. Oh, mais je le trouve tellement niaiseux des fois, là. Je l'aime, là. Mais il est là que c'est pas le plus brillant de la boîte. Mais non. C'est pas vrai. J'ai pas dit ça, Banjo. Il est temps de me voir. Il est temps. Il est temps de me voir. Salut! Comment tu aimes ça, la neige, toi? Oh, il est fou, raide. Il est fou, raide, ce chien-là. Il est fou. Oui. Il aime ça, la neige. Oui. Il aime autant ça que les croquettes. Bon, retourne manger ton beurre de pinot, là. Il reste toujours un petit fond de beurre de pinot, là. à son cogne, parce que quand on n'est pas là, on remplit un cogne de beurre de pinot, puis finalement, je pense qu'il finit par s'en dormir en détant. Puis là, quand on revient, il finit son cogne. Bref. Et puis là, je me suis assise, mais dans le fond, il ne fallait pas que je ne m'assoive pas en tout. Puisque je dois mariner mon petit saumon. J'aime faire du saumon pour... Oh mon dieu, il n'y a pas vraiment dégelé. Bon, c'est pas grave. J'aime faire du saumon pour souper. Je vous montrerai ma recette. Dans le fond, c'est super simple. C'est super vite aussi, là, pour les soirs de semaine. Donc, je vais vous montrer ça après avoir pris ma douche. Parce que là, dans le fond, je vais faire mariner le saumon. Je le fais comme mariner un petit... Moi, je ne sais pas, peut-être une petite une demi-heure. Puis, c'est une petite marinade asiatique. Je vous mettrai la recette, là. Mais en gros, c'est de la sauce soya, du vinaigre de riz, de l'ail, de l'huile de sésame. Je pense que c'est tout. Puis, dans le fond, je viens servir ça avec des vermicelles de riz au carie. Fait que simplement des vermicelles dans lesquelles je vais racheter un petit peu d'huile d'olive. Là, maintenant, j'ai de l'huile d'avocat. Donc, je vais essayer avec ça, là. Mais moi, je ne pense pas que je vais percevoir le goût. Avec l'huile de l'avocat et de l'huile d'avocat. Et de la poudre de carie, tout simplement. Je vais revenir les vermicelles. Puis, je vais mettre un petit peu de brocoli aussi là-dedans. Donc, c'est vraiment bon, je trouve. C'est comme ma façon préférée de manger le saumon. Puis, le saumon, on vient le faire en cubes. Mais là, il faut faire exprès. Mon chum a comme donné un bout de... Un bout de queue. Fait que... Je ne sais pas trop. Parce que d'habitude, moi, je fais vraiment des cubes. Quand j'ai le filet plus épais. Là, le petit filet, il est quand même vraiment mince. C'est le saumon du Costco que je congèle, dans le fond. Fait que je ne sais pas trop comment je vais le saisir. En plus, je lui ai dit de ne pas me donner celle-là. Ecoute donc, well chum, aujourd'hui, il y a de la misère. Il y a de la misère. Pas de rire, mauvais saumon, tabarnouche. Ah, je te dis, on le chiale, mais je l'aime bien. Fait que, bref. C'est ça, parce que moi, je n'aime pas ça quand le saumon est trop cuit. Puis, j'aime ça même quand il est un petit peu cru à l'intérieur. Fait que là, ça ne marchera pas. Mais en tout cas, c'est trop fou. J'aime trop ça. C'est vraiment cool. Ce qui est vraiment le fun, je trouve, c'est que... Hey, aussitôt que je recommence à parler, il joue après son jouet. J'ai un enfant. Je n'ai pas un chien, j'ai un enfant. Ce que j'aime, c'est que c'est super léger à comparer à une serviette sur la tête. Fait que c'est vraiment le fun. J'ai l'impression que je pourrais la garder super longtemps, vaguer à mes occupations, puis... Puis, sans que ça me dérange, sans que ça se... Comment dire? Ça se déroule, là. J'aime vraiment... Ouais. Je ne sais pas si je l'ai bien mis. Je pense que oui. Ouais, je pense que oui. C'était comme la première fois que je le faisais. Ah, je pense que... Je ne sais pas. Je pense que finalement, je l'ai peut-être mis un petit peu croche. Oups! Va falloir que je me pratique un petit peu plus. C'est vraiment beau, je trouve. Je pense que j'ai aidé. Je pense que j'ai aidé. L'air du truc sur la tête. Je ne sais pas si c'est très, très brept. C'est un petit peu plus. J'ai aidé. Réalisé par la tête. J'ai aidé. Bien, j'ai aidé. bon matin tout le monde on est rendu le lendemain matin ce matin j'ai encore fait ma routine là je me suis entraînée et tout j'ai fait un petit entraînement de 10 minutes mais c'est vraiment intense genre je suis et tout puis dans le fond c'est sur la chaîne pop sugar parce que j'espère que je vais le faire demander et puis là je me dirige au travail ce matin on me dirait que je me serai un petit peu plus faculier fait que je vais me faire un petit café je vais apporter mon petit café dans ma vieille tasse starpock elle est vraiment vieille genre décolorée ou je veux pas trop mais en tout cas elle fait bien la job il y a une personne qui m'avait déjà demandé si elle gardait plus chaude que ceux du d'appétiti puis non je trouve david city est vraiment mieux à ce niveau là pour garder les brevages chauds les brevages froids sauf que un moitié du prix fait que pour moi ça fait bien l'affaire parce que je le garde pas mon café huit heures dans mon sac à dos c'est juste le temps de me rendre au travail puis c'est après ça c'est bien correct par contre c'est ça je fais chauffer mon lait avant de faire couler mon café fait que dans le fond je mets pas de lait froid aussi donc ça aide puis aujourd'hui ben c'est ça je m'en vais au travail il y a une belle petite neige qui tombe dehors et ce soir je soupe avec ma maman donc je vous apporte avec moi dans la journée bon matin bon matin tu dis bon matin ça sent bon assis banjo tu veux prendre une photo avec maman banjo allo tout le monde allo tout le monde je suis pas une bonne vlogueuse j'ai complètement oublié de vloguer ma soirée dans le fond ma maman est venue souper avec moi ça fait longtemps que je l'avais vue puis c'est ça on s'est fait venir du comment dis-tu du vietnamien du thailandais dans ces eaux là dans le fond c'était de la soup wonton c'est le restaurant Manneki puis c'est vraiment bon dans le fond c'est de la soup wonton mais au lieu d'être du porc dans la wonton c'est de la wonton de la crevette puis c'est toute faite maison c'est super bon avec un pataille aux crevettes puis un poulet que ça s'appelle du poulet mayo c'est vraiment drôle mais vous savez mon amour pour la mayonnaise et ce plat est délicieux Collin je le manque et le place de maman carte de maman mais c'est comme un boulet général t'as où mais dans le fond c'est avec une sauce à base de mayonnaise ça a l'air vraiment très très weird là du même mais comment je dis en focus ? mais c'est super super bon puis là dans le fond je vais mettre fin au vlog parce que j'ai envie de recommencer en 9 pour ma journée de samedi puis je vais pouvoir faire le montage demain de mon vidéo puis qu'il soit en ligne rapidement donc j'espère que vous avez aimé ça le vlog combiné j'espère que ça sera vraiment pas trop trop long puis c'est ça vous me tirez votre avis et tout on dirait que je suis pas encore convaincue que j'aime ça mais on dirait que ça va être quand je vais avoir le résultat final que je vais pouvoir y voir plus clair on dirait que j'ai vraiment de la misère à être en focus hein c'est-tu moi ? y a-t-il une cochonnerie sur ma caméra ? ah c'est parce que vous êtes sales sorry donc sur cette finale ma foi catastrophique mon dieu il me semble que je me vois floue en tout cas j'espère que vous avez aimé puis on se revoit dans une prochaine vidéo bye